Générique Nous voici dans le retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille, notre confrère de la presse écrite André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Nous recevons aujourd'hui Guy Lossbar. Nous démarrons sans plus tarder notre rubrique Le Tircé. Alors je vous rappelle, M. Le Maire, le principe de cette rubrique, c'est que vous avez un numéro qui s'affiche actuellement à l'écran. Il faut choisir un numéro entre 1 et 10. Que choisissez-vous comme numéro pour avoir la question ? Le 3, qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Ah, vous aviez déjà un peu répondu à cette question. Pourquoi faut-il un changement statutaire pour la Guadeloupe ? Pour une meilleure efficacité de l'action publique, mais aussi la prise en compte de nos spécificités. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il y a des compétences que nous devrions exercer de manière autonome. Alors, comme on a abordé beaucoup de problèmes dans cette émission, le CHU, le transport, l'eau, on se demande, on se pose la question, est-ce que nos élus sont capables de gérer ces situations, aujourd'hui qui sont des situations de crise ? Y a-t-il des formations spécifiques pour que les élus puissent gérer au mieux demain s'il y a un changement statutaire ? Je vous dirais que j'ai du mal à comprendre la question, puisque nous sommes dans un état démocratique. La majorité, enfin pas la majorité, la totalité des élus ont été élus par leur population. Ce ne sont pas des Cubains ou des Chinois ou des Américains qui ont voté pour les maires, les présidents de régions ou les parlementaires. Ce sont bien des Guadeloupéens qui se sont reconnus dans ces élus, quels que soient leurs bords ou leurs convictions politiques. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a des élus moins performants que d'autres qu'on puisse dire qu'il faut brûler ou jeter aux ordures tous les élus, puisque lorsque tous les boulangers ne sont pas bons, ce n'est pas pour autant qu'on dit qu'on ne mange plus de pain. Tous les enseignants ne sont pas performants, pédagogues, ce n'est pas pour cela que les formations ne continuent pas. Tous les journalistes ne sont pas performants, ce n'est pas pour cela qu'on n'écoute pas la radio, qu'on ne regarde pas la télé. Donc, c'est pour cela que je vous disais toute la difficulté pour moi de comprendre cette question. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'expliquer que de par cette mauvaise organisation des compétences et aussi les institutions, parfois on peut critiquer un maire alors qu'en réalité, il ne peut faire aucune action sur ce problème particulier. Mais le citoyen lambda ne va pas comprendre, il va dire que c'est de sa faute. Ou encore, parfois, on va dire que l'emploi est haute, c'est le président de la région haute, mais c'est une compétence au niveau de l'État. Donc, c'est pour ces raisons qu'il faut simplifier, qu'il faut clarifier les choses, de manière à ce que les responsabilités soient clairement définies. Et puis, comme je dis, on ne fonctionne pas en Guadeloupe comme en Bartigny, ni comme en Bretagne, ni comme en Aquitaine, ni comme le Limousin. Donc, le président a raison quand il dit qu'il faut la différenciation des territoires et que chacun puisse avoir les institutions et les statuts adaptés pour être le plus performant possible. Merci pour votre réponse. Un deuxième numéro à tirer au sort, parmi les chiffres de 1 à 10. Évidemment, vous ne pouvez pas retirer le 3, vous avez compris, puisque vous l'avez déjà tiré. Que choisissez-vous ? Le 4 qui est, je le rappelle, le symbole de la construction et de la réalisation. Que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. La région est-elle bien gérée ? Une entreprise, une entreprise, comme une collectivité, sur un plan financier, le document qui sert pour valider ou pas la gestion, c'est le bilan ou le compte administratif. Ce matin, nous avons voté le compte administratif avec un excédent pour l'exercice de 20 millions et en cumulé, c'est-à-dire les restes à réaliser pour 9 millions. Donc, c'est un signe que la région est bien gérée. Ensuite, nous, on a la compétence économique. On doit pouvoir créer les conditions pour un développement. Lorsqu'on dit que le taux de croissance est de plus de 3%, c'est un indicateur. Ensuite, on peut dire que dans le contexte actuel, on entend parler de déficit d'endettement. Notre capacité d'endettement est réelle et le taux est de 6,2 ans. Or, le seuil d'alerte est de plus de 8 ans, voire 12 ans. Donc, il donne toutes les marges au niveau de la région. Je donne quelques éléments qui peuvent montrer. Ensuite, on a mis en place un PPI et régulièrement, nous intervenons. Un PPI, c'est quoi ? Un plan pluriannuel d'investissement. On intervient. Demain, nous allons inaugurer les bus de mer, qui est un élément très important. Je crois que la semaine prochaine, on va mettre la première pierre de l'usine d'agrotransformation du Nord-Grande-Terre. Et au mois d'octobre, nous allons inaugurer l'hôtel Saint-Georges, dans le cadre de l'aménagement du territoire. Merci pour ce tiercé. Et donc, nous allons passer maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Et comme un docteur, vous allez nous donner une prescription dans votre domaine. Alors, vous nous avez parlé justement, on a parlé beaucoup de changements statutaires. Que préconisez-vous demain, quand il y a un changement, ce changement que vous souhaitez ? Que préconisez-vous pour que les factures, notamment les factures des collectivités, soient payées aux entreprises à temps ? Mais je dirais déjà, il ne faut pas forcément attendre un changement statutaire pour pouvoir payer les factures. Donc, c'est une règle comptable. Dès aujourd'hui, logiquement, les factures devraient être payées à temps. Mais on sait très bien dans quelle situation se trouvent les communes. Soit des situations héritées, soit des situations créées. Et bon, on ne va pas s'éterniser sur cela. Mais cela doit être, cela devait être un principe. Et nous-mêmes, au niveau de la région, nous avions du retard concernant le paiement des factures. Et nous avons mis en place toute une administration, moi-même en tant que président de la commission de finances, pour que cela puisse être résolu. Puisque quand vous ne payez pas les factures, vous pénalisez les entreprises. Quand vous pénalisez les entreprises, vous pénalisez l'emploi. Donc, vous pénalisez votre pays. Bien, merci. André-Jean Vidal. Ça va vous plaire. Quel conseil donneriez-vous à un candidat au municipal en 2020 ? Vous lui donnez le conseil maintenant et puis vous aimeriez qu'il le suive pour être élu, si possible. Déjà, je lui dirais qu'il s'appromule, mais qu'il l'aime l'humain. Puisque quand vous êtes maire, puisque si c'est au municipal, quand vous êtes maire, vous êtes en permanence en contact et en train de régler les problèmes de vos administrés. Ensuite, il faudra qu'il puisse bien connaître son territoire. Puisque même si c'est une commune, d'un quartier à l'autre, les gens n'ont pas le même fonctionnement, les mêmes réflexes. Et puis, quand vous êtes maire, vous devriez sentir, comment dire, la volonté de votre population. Puisque parfois, vous pouvez prendre une décision qui est bonne pour la commune, sans pour autant que cela soit compris, reconnu. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Cet amour pour cette commune, pour sa population, mais surtout cette volonté d'être disponible pour la population. C'est ça. C'est tout un tas de conseils, avec ou sans bac. Si vous avez le bac, vous pouvez suivre cette filière. Et si vous n'avez pas le bac, vous avez d'autres filières, d'autres filières artisanales ou autres. Voilà. Donc, c'est surtout ça dans le kiosque. Absolument. Vendredi. Vendredi prochain. 48 pages de conseils. Bien. Merci. Voilà. Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. La suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage ST' 501